Donc salut tout le monde ici c'est Wegraf et aujourd'hui je vous présente un petit peu de gameplay de Planetside 2 donc Planetside 2 je pense que vous le saviez j'avais commencé un peu à jouer à ça j'ai eu une clé bêta récemment et malgré que la semaine passée j'ai pas vraiment le temps de jouer ben ben à part autre pendant le stream que j'ai fait aujourd'hui ce matin je me suis dit hop je vais embarquer puis je vais jouer genre j'ai joué à peu près un bon deux heures je vais dire en même temps je vais essayer d'autres factions parce que dans le jeu en tant que tel c'est une guerre de territoire entre trois factions et les factions qu'on a c'est les Values ou Vanu quelque chose de même qui sont celles-là que je joue présentement qui sont comme high tech donc ils utilisent des armes à énergie disons les assos à feu des affaires de même des véhicules qui sont rapides à faire de même contrairement disons aux new conglomerates qui sont normalement en bleu et en or qui ont des armes puissantes qui tirent à des cadences moyennes donc c'est genre on fait fort pis on est solide parce qu'ils ont des grosses armures pareil et on a le république terrain des terrains républiques qui est vraiment eux autres c'est des armes à tir rapides à faire leur même c'est comme des survivants en fin de compte ben t'sais en gros ça change l'apparence des véhicules pis l'apparence des armes mais niveau gameplay ça change pas grand chose euh je vois c'est franchement entre le new conglomerate pis euh... pis euh... les Vanu j'ai pas vu vraiment de grosses différences en tout cas j'ai joué à peu près deux heures j'ai pas gagné à peu près 45 minutes genre j'avais parti mon logiciel à capture ben j'avais parti mon logiciel à capture mais j'avais pas commencé de capture aussi je rejoins un peu tout ça pis à un moment donné ça commençait à bien aller je me suis dit ah j'ai commencé à capturer pis ça a donné ça là quand j'étais un tank avec un autre je suis gunner sur le tank et euh... on est en train de capturer une base et on donnait du support comment pis la manière que les bases fonctionnent c'est quand elles sont contrôlées par les ennemis disons il y a des points de contrôle dans la base et certains points de contrôle vont avoir des générateurs qui vont générer des boucliers pis les boucliers empêchent les vécu pis les joueurs de rentrer par les barricades comme les entrées normales l'affaire c'est qu'une fois qu'ils sont pétés on peut rentrer fait qu'au moins un bonnet on est rentré avec notre tank pis on a commencé à faire du dégât on a commencé à supporter notre équipe pendant que les autres carrés a capturé là ici justement j'étais euh... on avait fini de capturer pis là j'ai vu qu'il y a une couple de tanks qui se prenaient pis là mon Asso Raphaël tu savais a fait rien je me suis dit ah ben je vais aller au Galaxy qui est là je vais changer mon kit parce que oui les Galaxy, les véhicules de transport permettent aussi de changer notre kit et j'ai décidé de prendre un EVASO avec un lance-missile et on va dire on va s'occuper de ce tank-là tout de suite sérieusement Planetside 2 ça va sortir bientôt en tout cas j'espère dans l'état qui est là il est très jouable je suis impressionné sérieusement le jeu est vraiment le fun pis le pire dans tout ça c'est qu'il va être gratuit donc c'est un jeu free to play on peut acheter disons des crédits des Sony ou des Station Coin je me trompe pas et euh... disons acheter du stock dedans qu'on pourrait acheter normalement avec les points parce qu'on... la guerre quand même qu'on a là-dedans c'est une guerre de territoire donc une grosse... excusez-moi pour dire mais une grosse crise de map pis la grosse crise de map quand même euh... c'est tout des petites zones pis quand on contrôle les zones ça donne des ressources après chaque intervalle je sais pas c'est quoi les... je me suis pas ben ben c'est quoi les intervalles et euh... les ressources permettent justement d'acheter des véhicules disons des avions acheter des euh... des upgrades ou des affaires de même dans ce cas là euh... on peut en jouant quand même au monde de rang mais on gagne aussi des... on pogne des points de certification des points de certification qui nous permet disons d'équiper un site sur un gun de débloquer des nouveaux guns pour faire de même si c'est devenu de capturer pis là il y a des nouveaux conglomérats qui commencent à rentrer moi j'étais pas équipé pour ça moi je pense que j'étais un ingénieur mais les ingénieurs là-dedans ont euh... genre euh... des munitions pis les outils pour réparer mais ils ont pas de... ils ont pas de lance-missiles, c'est les viasso qui ont des lance-missiles pis les euh... les max comment qu'on appelle comme les grosses armures que vous avez vues ah! il y a un gars qui vont me dire ah! 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 ça descend les meilleurs moments c'était quand même deux heures pis j'ai enregistré 45 minutes j'ai résumé ça en 12 minutes à peu près mais euh... ouais c'est ça les max comment si vous asseyez de faire un duel contre ça pis vous avez un... un astro rifle pis vous êtes face à un max j'espère que vous tirez droite parce qu'il peut facilement vous détruire mais l'affaire c'est qu'ils sont pas vite pis c'est... quand on voit un max d'habitude c'est genre ah! ben je pense qu'on va essayer là ça va débarrasser tout de suite pis ça je débarrasse justement l'ingénieur qui est en train de réparer le tank parce que moi je peux pas rien faire contre le tank parce que là je pense que j'étais un... bon j'étais un ingénieur cette fois-là tantôt j'étais un light assos en tout cas on a plusieurs classes chaque classe a des avantages pis aaaah je me trompe pas il y a une paupire de passe ouais j'suis en vrai d'assez de capturer ça et ça j'suis en checker pour des ennemis pis à un moment donné aiii je me trompe d'abord c'est C7 c'est pas là C7 je me trompe d'abord il y a quelqu'un qui me tire dessus ah! d'en face faites-vous surprendre ça a été un méchant coup de luck non mais c'est ça on a plusieurs classes donc le le recon ou le stert enfin le recon de sniper et tout ce qui se passe là en passant depuis le début de vidéo c'était en une vie donc je la perd dans pas long la prochaine transition c'est là que ben vous allez voir quand je vois que oui on a le recon qui peut se rendre invisible pendant un petit bout chaque classe a une habilité dans ce style-là l'ingénieur il peut dropper un un turette à terre il peut dropper des munitions on peut réparer on a le light asso qui a un jetpack donc ça permet de monter là je venais de mourir je ponde là un gars dans ma face il me tourne de bord hey il y en a un autre on commence à te on essaie de le knifeer ça marche pas full fort on commence à tirer dessus on se dit hey ça va bien tu vas avoir une bonne revanche je pense que oui moi je me tourne de bord il y a trois gars on commence à aller dans le tas un deux gars la marque est là je lâche pas la gâchette c'est la marche je lance mon lance fissile bang revanche hey c'était tellement satisfaisant ça je respawnais dans la place vu qu'on venait le pogner puis bang ah ouais on fait du dégâts il y a eu des paupières de passes j'ai pas checké mon score souvent mais tu sais dans le jeu là c'est plus 4-3 donc on essaie de performer pour notre équipe un peu comme dans Battlefield ben comme Battlefield on se rend compte je pense que j'étais à 47-12 ou quelque chose de même 47-14 je suis pas sûr sûr en tout cas puis dans les autres classes on a les EVASO qui a des LMG et euh des lance-missiles il y a deux ou trois autres classes aussi le médic m'assure qui permet de revivre puis de healer et quelqu'un qui essaie de d'appeler sa machine c'est de non tu viens pas péter notre véhicule et euh on a vraiment cette classe puis toutes les classes ont trois slots pour faire des euh pour faire nos loadouts un peu comme dans Call of Duty ou Battlefield la forme armée ben plus Call of Duty qu'on a des custom loadouts ou des custom classes ben ben on en a trois loadouts par classe donc on peut se préparer trois sets dépendamment de ce qu'on veut faire c'est quand même bien là il y a un autre qui s'asseille non merci tu vas t'en aller chez vous toi et ouais c'est ça donc je me suis payé genre deux heures de continue c'est ça qui est le fun dans ce jeu là c'est que contrairement disons à Battlefield que tu vas jouer je sais pas moi une dame ben sur une map tu vas embarquer sur une map la game était comme à moitié fini au début ou à la fin tu sais et euh là il s'était à un duel avec un Max voulait comprendre tout ce que je voulais dire plus de mission je pensais que j'avais un lance spécial c'était pas le cas puis j'ai une grenade rien à faire ah ouais il tire 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 lui il tire on tourne autour ah ouais mais c'est ça gros combat grosse affaire euh contrairement disons à Battlefield que c'est une fois que la ronde est finie ben la game finit qu'il part à un nouvel map ou quoi ça c'est une guerre continue donc je rentre le combat est déjà commencé je sors le combat il va continuer pendant que je suis pas là c'est persistant euh je pense que ça marche avec des saisons par exemple c'est genre à toutes les semaines ou à tous les mois ils resetent la map pour que ça recommence mais euh je pense que l'équipe qui gagne l'équipe qui contrôle le plus de territoires il y a un bonus où on va faire de même avec des implants ou des affaires comme ça mais reste que euh c'est le fun parce que contrairement disons à Battlefield qu'on quitte la game on est comme pénalisé un petit peu on a un pourcentage de quit ben là dedans il y a pas de pourcentage de quit tu donnes le temps que tu veux ça fait que de ce côté-là ça s'étonne bien à quelqu'un qui voudrait disons jouer genre un petit peu euh disons une coupe d'heure pis euh après ça s'en aller il y a pas d'obligation c'est le fun pareil de pouvoir s'arranger avec nos chums pour pouvoir jouer à ça tu sais bon mais ouais donc ce jeu-là présentement dans en close beta j'espère qu'il va tomber en open beta bientôt pour que vous puissiez l'essayer il va être gratuit il est 12 GB je pense 12 ou 15 GB parce que c'est quand même une map immense mais je me trompe pas je pense qu'il va y avoir plusieurs maps aussi donc euh on a une map en partant peut-être qu'il va y avoir d'autres territoires à un moment donné pis ça marche avec des serveurs vous avez disons des serveurs pour plusieurs combats et euh je vous dis clairement que la connexion elle est excellente vous savez je tire sur les ennemis je sens que je les touche c'est rare qu'on voit ça dans un shoot-ah-bain Call of Duty on le voit un petit peu mais tu sais dans les derniers disons que c'est pas full fameux à moins qu'on ait un 4 bar ou un ping parfait euh disons que c'est pas bargeux bargeux mais euh oop lui il vient de disparaître tout dans la face un autre Max qui essaie de s'avancer mais lui est déjà endommagé fait que moi je me dis ah je vais relouer prendre mon temps et sire sur l'autre il cligne dans la face et euh c'est ça fait que la connexion est vraiment bonne sérieusement pour un jeu free to play je suis vraiment étonné la qualité de la connexion la qualité du jeu en gros euh pis oui en passant les engineers peuvent réparer les Max les Max vu que leur armure c'est ils ont pas de bouclier ils ont juste un armure donc il faut les réparer et bien sûr le jeu fait spawner un ennemi de la qu'un côté de moi quoi que c'est un peu un peu normal qu'on pense que tantôt je leur ai fait la même affaire pareil tu sais il a spawné pis j'ai descendu deux ennemis pis voilà mais c'est ça PlanetSide 2 gros jeu que je vois une fois que je vais être sorti je vais jouer en masse je vais faire du gameplay en masse de ce jeu là autant que je ben autant je risque de faire un petit peu plus de gameplay de Battlefield bientôt j'en ai un couple d'épisodes de près épisodes de jouons live Battlefield 3 live je peux pas vraiment faire de disons PlanetSide 2 live parce que c'est juste ben je pourrais en faire mais ça serait juste fatigant parce que c'est pas des combats qui finissent c'est sûr de l'affaire de ce côté là fait que je peux pas disons vers A ben je joue 15 minutes pis à la fin du rond c'est pas pire ça va bien aider ben non c'est un combat qui finit pas et on contrôle la facilité c'est bien haha donc je vous laissez écouter le reste du vidéo si vous avez aimé ça ben laissez un j'aime ça va vous montrer que vous êtes intéressé à voir plus de vidéos de ce type là ou si vous êtes pas abonné à ma chaîne pis vous êtes tombé dessus par hasard ben abonnez-vous ça va me faire plaisir de continuer à vous divertir avec du contenu de ce style là autant en tant que jouons que du gameplay de de shooter ou n'importe quoi n'importe quel jeu qui m'intéresse et derrière moi laissez vos commentaires toujours intéressant de savoir qu'est-ce que vous pensez autant du gameplay autant du jeu autant de ma chaîne n'importe quoi donc c'était We're Off et je vous dis à la prochaine c'est un peu c'est un peu c'est un peu un peu c'est un peu c'est une question tu as fait je ne peux pas c'est un peu 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 de décliner.